Bonjour tout le monde, Jean Clément ici au Royal Québec. Et oui, vous l'avez bien lu dans le titre de débutant à compétiteur mondial de Long Drive en trois ans et demi. Notre Mounaché, qui était à Hope Sound en Floride, juste un peu au nord de Jupiter. Puis il est arrivé dans les top 20, il est arrivé 17e, il y avait au-dessus de 60 compétiteurs au niveau de classe mondiale. Sa meilleure drive de la semaine était à 373 verges, puis cette journée-là, le meilleur compétiteur était à 391. Alors on est à l'intérieur de 20 verges des meilleurs du monde, mais au point de vue Constance, beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait justement Borgmeier qui ne s'est pas rendu au top 16 non plus. Mounaché l'a manqué d'un compétiteur, puis Borgmeier ne s'est pas rendu parce qu'il n'était pas capable de mettre sa balle dans la grille. Puis ça, c'est la spécialité à Mounaché. Maintenant, on est rendu à 80% de ses balles qui étaient dans la grille, puis les gens étaient émerveillés par, justement, si vous regardez à côté de moi son swing, il est en train de frapper quelques coups dans la grille présentement. Puis vous allez voir comment son style est très smooth et très focalisé. Deux choses qui ont vraiment permis à Mounaché de bien compétitionner. Un, son plan de vol et son habilité de choisir son plan de vol. Si on avait le vent dans le dos, c'était plus haut avec un peu plus de backspin. Si on était devant en face, c'était plus bas avec moins de backspin. Ça, c'est important à être capable de savoir comment contrôler sa balle. A. Alors, toujours choisir un plan de vol. Deuxièmement, ça prend toujours un point intermédiaire. Il y avait toujours un point intermédiaire devant son tapis. Et ensuite, c'était l'exécution en équilibre dans son finish. Alors, je vais vous donner un exercice ici. Premièrement, pour vous donner votre équilibre, c'est l'exercice de deux élans. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous préparer à faire un coup. Et vous allez faire deux swings de fil sans arrêter. Dans le premier swing, on va frapper la balle. Puis, on va continuer pour un deuxième swing. Alors, donc, ça va être la balle, puis on continue après qu'on ait frappé la balle. Alors, ça va avoir l'air de ceci. Alors, je vais faire un beau petit drap. Mon point intermédiaire, je vais aller à droite de mon point intermédiaire pour deux élans. Alors, j'envoie le bout de mon tis dans cette direction-là, deux fois de fil. Par là pour un, par là pour l'autre. Alors, vous voyez comment c'est très, très précis. Alors, je suis très près de mon, de mon, de mon, ça c'était dans le centre du club, un petit peu bas dans le club. Ça m'a donné un peu plus de backspin. Là, je suis en train de me réchauffer. Puis, je suis offline, imagine, offline de onze pieds et demi seulement. OK? Alors, une fois qu'on a fait quelques-uns comme ça, deux swings de fil, puis on a une belle maîtrise de ça, on va aller maintenir notre finish. Alors, mon corps en équilibre, si je tombe un petit peu par en arrière, tout de suite, je sens mes abdominaux, mes quadriceps ici qui se resserrent, je reviens en équilibre, tout est relax. Donc, je fouette vers la cible, puis je maintiens mon finish, je colle mon finish. Alors, je m'envoie dans cette direction-là, j'ai mon plan de vol, j'ai mon point intermédiaire, mon setup match, j'envoie le bout de mon tee dans cette direction-là, dans mon finish, puis je colle le finish. Oui, et voilà. Merci, bonjour. Super. En plein sur ma ligne de centre. Wow! Checkez ça. Wouh! Un petit 310. Un peu plus haut que sur l'équateur, mon contact était meilleur. 280 carry. Puis regardez mon backspin maintenant à 1500 tours. Alors, j'ai vraiment resté avec mon finish, puis vous voyez comment ma précision est là. Un autre à 12 pieds de ma ligne, 12 pieds à gauche de ma ligne. Alors, c'est ça qui permet de rester dans l'allée, d'aller chercher le maximum de vos efforts. Puis on félicite Mounaché ici au Royal Québec. C'est incroyable ce qu'il vient d'accomplir. Puis justement, Savannah, elle a vu des compétitrices. Elle était à 108 à 110 millions à l'heure. C'est exactement ce qu'elle fait présentement. Alors, la prochaine joute, elle va définitivement compétitionner. Elle ne gagnera peut-être pas, mais je pense qu'elle va se rendre dans les finales, par exemple. Ça devrait être bien intéressant. Alors, on encourage nos compétiteurs et on se revoit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada